Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Sagittaires pour le mois de décembre 2021. Alors évidemment c'est un tirage assez général et pour ceux qui souhaiteraient éventuellement plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur étoilesdesalomon.com et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors maintenant en ce qui concerne notre tirage du mois de décembre, on est sur le même schéma que le mois de novembre, à savoir les arcanes majeures à gauche qui vous donnent une connotation globale et à droite les arcanes minor qui vous donnent un peu plus d'explications. Alors maintenant en ce qui concerne le tirage pour la période, en haut, tout en haut, on est du 1 au 10. Alors donc là du 1 au 10 on est sur une période, on le voit avec des deniers, donc les deniers c'est un accroissement matériel et financier. Donc voilà, donc en fait le diable c'est donc vous, c'est votre personnalité, vous avez du charme, de l'héloquence, vous êtes à l'aise, vous êtes à l'aise dans le domaine professionnel, vous êtes à l'aise avec vos amis, avec vos charmés. Voilà donc on est sur une période où finalement vous mettez aussi vos compétences professionnelles en avant, donc on vous voit, on vous entend, vous êtes populaire. Donc c'est aussi un bon moyen en fait tout simplement de réussir à montrer votre savoir-faire et ce qui vous permet tout simplement d'acquérir une meilleure situation professionnelle et également ça peut se manifester dans le domaine financier et matériel parce que le 7 de denier est vraiment aussi le symbole d'un accroissement dans le domaine financier. Donc c'est peut-être aussi le moyen sur cette période peut-être de jouer un tout petit peu au jeu de chance, on ne sait jamais, au grattage, voilà des choses comme ça, parce que donc il y a quand même une notion d'accroissement. Alors l'accroissement est plutôt lié au fruit de vos efforts évidemment, c'est clair que ça peut être aussi peut-être une prime qui vous sera donnée en fin d'année, ça peut être aussi quelque chose en fait qui devrait sur cette période du premier au 10 récompenser des efforts. Voilà, attention dans le domaine professionnel, le diable on le connaît bien aussi, il a tendance à un petit peu en profiter au niveau domination, donc essayez de calmer votre pouvoir de domination, surtout dans le domaine professionnel. Maintenant, en ce qui concerne le milieu de mois, donc la période du 11 au 20, alors là en fait, carton plein, il y a une réussite sociale et professionnelle forte. La justice et la reine de données, c'est l'indication d'une réussite sociale et professionnelle. Par un accroissement, encore une fois, des gains, vous avez deux fois des données, donc deux fois de l'argent, donc voilà, il y a une notion quand même de rentrée d'argent importante sur la période du 1er au 20 décembre. Maintenant, en ce qui concerne la fin du mois, alors la fin du mois, on est sur l'impératrice et le 8 des données. Alors encore une fois, attention, là pour le coup, c'est de l'âme, ça indique que vous en faites trop. Vous en faites trop, vous faites trop remarquer, vous êtes trop dans le paraître. Il y a une notion, attention, modérez-vous, on vous voit trop, vous êtes trop présent. Essayez un petit peu de vous mettre un petit peu en recul, parce que donc ça risque de systématiquement se retourner contre vous dans le domaine affectif, financier ou professionnel. A force de trop vouloir en faire, ça se retourne systématiquement contre vous. Donc faites attention, modérez-vous surtout en fin d'année. Essayez de vous calmer, de prendre du recul et surtout, j'ai envie de dire, de rester le plus calme possible. Voilà, écoutez, je vous souhaite donc un très bon mois de décembre. Globalement, quand même, on est sur un accroissement des finances qui est relativement quelque chose d'extrêmement positif. Donc profitez-en et à très bientôt.